Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, donc je vais vous dire le 11 de l'Euro de l'équipe de France que je mettrais, pour le gros le 11 que je mettrais, sans, bah avec les 23 joueurs que Didier Deschamps a sélectionné, et pas avec les autres qui n'ont pas été appelés parce qu'ils étaient blessés, ou pourquoi une autre affaire, parce que c'est pas très intéressant de parler d'eux, donc je vais faire le 11 avec ces 23 là, parce que c'est pas la peine d'appeler les autres, on peut appeler, c'est pas la peine de parler pendant 15 jours, juste un petit truc, désolé, juste un petit truc, désolé pour la luminosité, mais il ne fait pas très beau, donc j'ai luminosité, pas terrible, donc c'est pas grave, donc dans les buts, moi je mettrais, déjà, je pense que Deschamps le mettra pas, mais moi je mettrais mon mandat, enfin c'est sûr que je le mettra pas à 100%, moi je mettrais mon mandat parce qu'il a fait une meilleure saison que Lloris, moi je le trouve meilleur que Lloris depuis que je regarde les deux jouets, j'ai toujours trouvé mon mandat, meilleur que Lloris, ça date pas d'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça, après peut-être que Lloris comme titulaire en l'équipe de France est peut-être meilleur, parce que mon mandat avait raté tous ses matchs quand il avait été sélectionné comme dernier numéro en l'équipe de France, donc peut-être que Deschamps n'a pas pardonné les erreurs de Lloris, de mon mandat, donc du coup c'est dur que je suis titulaire et capitaine, moi personnellement je mettrais mon mandat dans les buts, ensuite un différent central, je mettrais Kossiani et Mangala, bah déjà Mangala je comprends pas le choix de Deschamps parce que Mangala il était déjà appelé et il est toujours en platin, alors que Rami il vient d'être appelé, il est titulé, je comprends pas trop, mais je comprends pas le fait qu'il mette Rami titulé, enfin bon après ça reste son choix, peut-être que l'avenir lui donnera raison, moi je pense pas, mais non voilà, moi je mettrais plutôt Mangala, qui a fait un très gros match en quart de finale contre le PSG, qui était présent, qui était solide, comme d'habitude solide physiquement, et qui a répondu présent face à Snedani Brahimovic, Kavani et bien d'autres, donc moi je mettrais plutôt Mangala que Rami, mais après c'est le choix du sélectionneur et puis voilà. Donc latéral droit et latéral gauche, bon je trouve que les latéraux on en manque un peu en France, mais bon je mettrais Sanya du côté droit, même si c'est pas, même si pour moi c'est pas le top du top, moi je préférerais Debussy, qui est blessé, et qui a fait une très mauvaise saison, Arsenal il était soit blessé, soit absent, enfin remplaçant ou rien du tout, après à Bordeaux il a été souvent blessé, j'avais pas su retrouver son football, et c'est normal, aujourd'hui il est blessé, mais c'est normal qu'il soit pas lourd, et c'est dommage parce que pour moi il a été meilleur que Sanya en tant que latéral droit, mais bon, on met ça bien. Latéral gauche, on va mettre Evran, je pense que c'est pas discutable aujourd'hui, il est largement le meilleur latéral droit français, et bien meilleur que Lucadigne, qui n'a jamais éprouvé grand chose dans l'équipe de France, mais bon, comme il n'y a pas grand monde à gauche, enfin s'il y en a, mais il y en a beaucoup qui sont remplacés en toute la saison groupe Cœur des Rois, donc on peut se comprendre aussi. Au milieu de terrain, moi je mettrais Kanté, enfin je vais mettre au milieu, mais je vais commencer par Kanté, qui fait un énorme boulot, il est partout, il est au milieu, il est en défense, il est en attaque, il est partout, donc pour moi Kanté est un titulaire indiscutable de l'équipe de France, et d'ailleurs je vais sélectionner l'approuver au dernier match amical, si vous l'avez suivi, boucle de sable. Donc en plus c'est un formidable joueur, il est infatigable, il court d'un côté à l'autre, c'est vraiment, je pense que dans l'avenir ça peut devenir, ça peut devenir le joueur numéro 1 de l'équipe de France de football. Mais il faut voir après. Donc après, je vais vous parler du deuxième milieu que je mettrais, donc moi je mettrais Mathieu Di, Mathieu Di et Pomba, mais je vais vous dire deux autres, parce que c'est deux discuteurs, ou deux titulaires indiscutables, qui sont, enfin pour Mathieu Di, je pense que c'est un pilier à investir, Pomba c'est un pilier sur le terrain, c'est un joueur très très important. On compte sur lui à l'Euro, on espère qu'il ne va pas faire comme à la Coupe du Monde où il était en dedans. Pomba a tendance à faire des gestes qui ne servent à rien, et j'espère qu'il n'en fera pas dans l'Euro, parce que ça serait dommage de gâcher son talent, avec des gestes qui ne servent à rien du tout. Et j'espère qu'il va vraiment progresser dans cet Euro, parce qu'il a une grande marge de progression encore, et il peut devenir un très très grand joueur, et puis Mathieu Di qui est au sommet en ce moment, quand même à Gradia. Donc voilà. Après en attaque je mettrais, sur les côtés je mettrais Griezmann et Payet, je ne mettrais pas Martial ni Coman, parce que pour moi Payet c'est un excellent tireur de coup de pied arrêté, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu en équipe de France, des bons tireurs de coup de pied arrêté. On a la chance d'en avoir un, enfin on en a même plusieurs, mais surtout lui, il est vraiment au top. Et je ne pense pas qu'on puisse se passer d'un bon tireur de coup de pied arrêté, en plus c'est un excellent passeur. Je pense qu'aujourd'hui il mérite plus d'être titulaire que Martial, qui est bon en vitesse, mais je pense que si Martial rentre un quart d'heure de la fin, il peut peser, plus que s'il sera titulaire, et Payet pèsera avec ses formidables coups de carité et son sens de la passe à l'espagnol, j'ai envie de le dire. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi je le dis, moi je trouve qu'il fait des passes comme un joueur espagnol, comme un Xabi ou un Iniesta, enfin c'est pas du même niveau, mais c'est un peu, c'est un grand passeur quand même. Mais pour moi il est ridiculaire. Après de l'autre côté j'ai montré Griezmann, il est incontestable, et c'est le meilleur joueur de l'équipe de France à l'heure actuelle, devant Pomba, devant Kivogoulé, pour moi c'est le meilleur joueur, ça se confirme. Je pense même que s'il fait un grand euro, et là je peux me tromper, mais je pense qu'il peut devenir Ballon d'or. Cette saison il peut devenir Ballon d'or, il a tout pour le devenir. Il arrive en finale de la Ligue des Champions, il a mis un but en demi-finale, et s'il fait un grand euro, il peut passer devant CR7 et Messi. Enfin moi j'y crois personnellement, après c'est en fonction des avis, mais moi je crois que ça peut être le futur Ballon d'or, et je l'espère de tout. Hypernataque, enfin en pointe, ça je mettrai Giroud, qui a été très critiqué, je sais pas pourquoi, parce que c'est un mec qui a toujours mouillé le maillot dans l'équipe de France, qui a toujours eu des bonnes performances, qui est respectueux de ses coéquipiers, qui est un excellent mec pour un groupe, et c'est un super mec en dehors du terrain, et sur le terrain c'est un gars qui joue bien, qui joue le maillot, et qui a un profil, enfin moi j'aime pas trop les grands joueurs, mais j'avoue que lui j'aime bien. Et puis c'est un gars, contrairement aux autres joueurs, bah lui il sait parler et tout, c'est pas comme certains, certains vont comprendre ce qu'ils disent, lui c'est vraiment, moi je trouve qu'il est un peu parfait, et que c'est un peu un délit de belle gueule qui s'est passé contre lui, et voilà, je sais pas pourquoi les gens sont attaqués à lui, ils sont attaqués à beaucoup de gens, mais les critiques sur Giroud étaient complètement infondées, et respectueuses, et incompréhensibles, moi je les ai pas compris, je pense que voilà, même s'il fait une mauvaise saison avec Arsenal, en équipe de France il a toujours été bon, je pense que Benzema a mis plus de 1000 minutes à marquer un but en équipe de France, personne n'en a parlé, enfin si, un petit peu, on l'applaudit quand il a marqué le but et tout, alors que là, Giroud il enfile les buts en équipe de France, on est pas content parce qu'il ne marque pas avec Arsenal, je comprends pas du tout, mais bon, voilà, pour moi Giroud c'est le titulaire indiscutable de l'équipe de France, même si j'aime beaucoup Gignac, moi je mettrais Giroud, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis au revoir.